René Guénon, une phrase d'ailleurs de Chion que j'aime beaucoup, il dit « L'homme ignorait son génie, et son génie ignorait l'homme. » C'est-à-dire qu'il y avait l'homme complètement inspiré quand il écrivait, qui oubliait sa dimension humaine par l'expression métaphysique, et qui inversement, quand il était dans la vie de tous les jours, était extrêmement simple. Il ne faisait pas des grands discours métaphysiques. Il y avait donc cet homme très discret, presque transparent, qui est cette catégorie, au fond, des malamati, les gens du Blâme, dont on parle dans la typologie 5, dont Ibn Arabi a parlé, puisque, je le rappelle, Ibn Arabi a fait un traité aussi sur ces neuf typologies, donc ce n'est pas juste de la psychologie, on parle de traité de sainteté. Ibn Arabi a parlé de cette typologie 5, qui est ces malamati, ces gens qui souhaitent une sorte de transparence, qui veulent s'effacer derrière leur œuvre. Ça, c'est la typologie de René Guénon.